Parfois, il est difficile de déterminer la véracité d'une proposition. C'est pour cela qu'on passe par la négation de cette proposition, de dire est-ce que cette proposition est vraie ou fausse, et puis on déduit la véracité de la proposition P. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer comment déterminer la négation de la proposition avec le quantificateur. Il existe un unique réel, ou bien il existe un unique élément de n'importe quel ensemble. Alors, parfois, il nous pose la question de donner la négation de la proposition P, c'est-à-dire donner P bar. Puis, on passe à la véracité. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien elle est fausse ? Pourquoi ? Parce que si la proposition P était vraie, alors on déduit que la proposition P bar était vraie, alors la proposition P est fausse. Si P bar était fausse, alors la proposition P, elle est vraie. Dans l'exemple que vous voyez devant vous, on a la proposition P, il existe un unique réel X tel que X carré moins 3X plus 2 égale à 0. Alors, il nous demande de donner la négation de P, c'est-à-dire P bar ou non P, selon la notation. Parfois, on trouve négation de P comme ça. Ce n'est pas important pour nous, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif ici, c'est de chercher la négation de P. Alors, je peux, par exemple, réfléchir à donner la négation de, il existe, comme on a vu au cours, la négation d'une proposition quantifiée par le quantificateur existentiel, c'est, on change le quantificateur existentiel par un quantificateur universel, ou là-bas, le quantificateur universel, et puis, je donne la négation de ça, c'est-à-dire X carré moins 3X plus 2 égale à 0, c'est-à-dire différent de 0. Il est bien sûr que c'est une proposition fausse. Ce n'est qu'un exemple que j'ai donné pour vous expliquer comment donner la négation de proposition avec le quantificateur. Il existe un unique. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Alors, quel que soit X appartenant à R, ça, ce n'est pas vrai, parce que, quel que soit X appartenant à R, X carré moins 3X plus 2 est différent de 0, c'est faux. Par exemple, je peux prendre, je peux prendre pour X égale, par exemple, par exemple 1, pour X égale à 1, alors, on a 1 au carré, moins 3 fois 1 plus 2, ça égale à 0. Donc, cette proposition P bar, elle est fausse. Et on sait que P est aussi fausse. Donc, il y a un problème. Comment la proposition P est fausse et sa négation est fausse aussi ? Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Mais, si vous réfléchissez bien sur cette équation du second degré, X carré moins 3X plus 2 égale à 0, on va trouver qu'il y a deux solutions. X1 qui est égale à 1 et X2 est égale à 2. Alors, on a deux solutions parce que c'est une équation du second degré. Le maximum de solutions possibles, c'est deux solutions. Si je passe par le calcul de delta ou bien n'importe quelle méthode que nous avons vue dans la méthode de résolution des équations du second degré. Ici, on a deux solutions, mais ces deux solutions sont différentes. Alors, 1, on n'a pas une solution double. D'accord ? Donc, parce que delta est déjà superstrictement à 0. Si delta est égal à 0, on aura une solution double, c'est-à-dire une solution unique. Alors, je peux donner, par exemple, la négation de P de la façon suivante. Alors, on a P2 égale à P1. Donc, P2 égale à P1, c'est-à-dire P2 est vrai, P1 est aussi vrai. Et, deux différents de 1, c'est-à-dire on n'a pas une unicité de solution. Alors, cette proposition ici, elle est vraie. Donc, je peux en déduire que si on arrive à donner deux solutions de l'équation et deux solutions sont différentes, elle est suffisante. Eh bien, c'est suffisant pour dire que la proposition P, elle est fausse. D'accord ? Donc, d'une manière générale, d'une manière générale, parfois, il existe un unique, la négation pour tout est suffisante. Parce que, on aura dans les explications suivantes, que la proposition P est équivalente à une autre proposition avec le quantificateur. Elle existe au moins. Comment ? La proposition P est écrite comme ça. Nous pouvons trouver une autre proposition équivalente à celle-là. C'est-à-dire, il existe au moins un X tel que P de X et, quel que soit Y, quel que soit Z, si on a P de Y égale P de Z, ça implique que Y égale Z. Ça, c'est pour l'unicité. D'accord ? Donc, pour nous, la négation d'une conjonction, on sait que si on a P et Q, alors la négation, c'est P bar ou Q bar. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, il existe, devient, quel que soit X, et j'écris P de X bar, et pour le E, sa négation, c'est O. Je passe ici à l'implication. L'implication, il est équivalente à quoi ? Donc, quel que soit Y, quel que soit Z, devient, devient, il existe un Y, il existe un Z. Non, non, P de Y égale P de Z implique Y égale Z. Voilà. Alors, P bar, c'est quel que soit X, P bar de X, O, il existe Y, il existe Z. La négation de P implique Q. De manière générale, si on a P implique Q, ça équivalent à quoi ? Un nom P ou Q. Donc, si je veux la négation de ça, si je passe à la négation, je dis non, non, P, et Q bar. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, ça, c'est un nom, non, P de Y égale à P de Z ou Y égale à Z. Ça équivalent, P bar, quel que soit X, P bar de X, O, il existe Y, il existe Z, non, non, P, ça devient P. Donc, c'est-à-dire, non, non, une proposition, c'est la proposition lui-même. Le O devient E, et je donne la négation de ça, donc, Y égale Z, c'est-à-dire, Y différent de Z. Et voilà la négation de la proposition quantifiée avec le quantificateur. Il existe un unique. Dans l'exemple par lequel j'ai commencé la vidéo, qui joue le rôle de Y, c'est 2, qui joue le rôle de Z, c'est 1, alors P de 1 égale à P de 2 et le 1 différent du 2. Voilà, j'espère que vous avez compris et à bientôt. et à bientôt.